Yo les gars, comment ça va pour un part ça va bien Hier on a eu un nouveau teaser par rapport à Infinity Warfare Le troisième teaser au total Et aujourd'hui on a la suite du teaser d'hier Alors j'aurais pu faire les deux vidéos complémentaires Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue Je vous mettrai un lien dans l'espace des commentaires Histoire que vous puissiez aller voir Et donc c'était une vidéo qui parlait d'un nouveau teaser Et là il semblerait que Infinity Warfare soit chaud Mais chaud à mort pour nous sortir des teasers Alors je ne sais pas exactement ce que ça peut être Il y a quand même eu beaucoup de théories déjà par rapport au teaser d'hier Et là il y en a d'autres théories qui peuvent ressortir de par ce teaser Et c'est assez intéressant de remarquer que bon on a déjà Je veux dire ce qu'on peut remarquer honnêtement C'est le style des années 60 à 70 Alors je ne vais pas vous faire l'analyse non plus du tableau de gauche qu'on a vu hier Donc ça je laisse la vidéo d'hier vous faire la description Vous pouvez aller la voir Et on a un nouveau tableau qui a été dévoilé Et ça reste quand même plutôt intéressant Donc on garde le style de movie Donc c'est toujours un film In Theaters comme on peut voir D'ailleurs je voulais rajouter que sur le tableau de gauche En fait j'ai bien pu remarquer que le personnage qui danse disco En fait il a des cornes Des cornes comme le diable J'ai vraiment trouvé ça intéressant Je ne l'avais pas remarqué hier dans la vidéo Et pourtant c'était quand même obvious comme on dit en anglais Donc je ne sais pas Je trouvais ça vraiment intéressant de le rajouter honnêtement Il est là le diable On parle beaucoup du diable sur My Bob's Dead Il est là le vrai diable Sinon on a le tableau de droite Qui s'appelle Nightmare Summer Avec un zombie Une main de zombie qui sort Only in Theaters Et ce qui est intéressant C'est que c'est aussi la même personne Qui a fait le film Les deux films C'est la même personne Wilder Wilder Ça s'appelle comment ça ? Wilder Wilder Donc voilà je galirais un petit peu C'est la compagnie je suppose Et en haut c'est écrit en haut à droite C'est écrit Intéressant intéressant Je ne sais pas vraiment ce que ça peut vouloir dire Enfin je veux dire Ça dit oublier la noirceur Ou l'obscurité Et puis Ayez peur de la lumière C'est ça que ça veut dire en gros Et je ne sais pas quoi en penser Parce que l'autre C'était beaucoup plus simple De se dire que Disco Devil Ça voulait nous en indiquer plus Que veut dire la petite phrase là Qu'on vient de voir Et Nightmare Summer Est-ce que ça peut être le nom de la map ? Alors maintenant la théorie qui ressort Vraiment actuellement C'est que en fait Les deux tableaux Enfin par rapport aux deux tableaux Ça va être le moyen de choisir nos maps Ce qui va être un truc méga original Comme le menu Vous voyez le menu de par exemple Black Ops 3 C'est pas très original Tellement Shadow of Evil The Giant The Eisenraher Avec Le vite fait une image Et avec deux lignes pour décrire la carte C'est pas très original Là Faut que c'est original Si je veux dire Je sais pas vraiment Je peux faire plein de théories d'imagination Moi dans ma tête comme ça J'ai quand même l'impression Que c'est beaucoup C'est une qualité trop importante Pour que ce soit Il y a trop de détails Pour que ce soit un menu Mais si c'est vraiment un menu Parce qu'on choisit nos cartes J'ai quand même l'impression On pourra être le personnage On va s'approcher devant Un des tableaux Et on va choisir le film Qu'on veut faire Donc je sais pas vraiment si En fait C'est une simulation Par exemple ce zombie Donc tout ça c'est un film On rentre dans le film Ou si c'est le film qui prend vie Ou on joue avec nos personnages Qui sont cinéastes Enfin qui jouent dans des films Des acteurs Et puis il y a vraiment Les zombies qui prennent vie Comme le scénario de Call of the Dead Sauf que Call of the Dead C'était pas le scénario Qui a pris vie Enfin c'était un scénario de zombie Mais après il y a vraiment eu Des vrais zombies qui ont apparu Mais ça fait aucun rapport Avec le scénario qui a pris C'est juste qu'il y avait des zombies Et les mains 115 et tout Vous comprenez les bails Et là j'ai comme l'impression Que je sais pas C'est vraiment intéressant J'ai vraiment vraiment hâte Vous pouvez me donner vos avis Dans les espaces des commentaires Par rapport à ce teaser Et on va en apprendre plus Durant ce mois d'août Donc putain J'ai hâte de voir Ce que ça va nous donner Franchement Et il y en a qui ont commencé A me dire Kino Der Totten Alors je sais pas Si ça voudrait carrément Une vidéo à part Pour debunk Si ça peut être Kino ou pas En tout cas on verra bien J'espère que la vidéo vous aura plu Comme d'hab et c'est le cas Vous pouvez lâcher un pouce Me donner votre avis Dans les espaces des commentaires Je vous dis ciao Bye les gars Je vous retrouve vite Pour d'autres vidéos Peace